Donc voilà, retour d'expérience dans le cadre de l'atelier Sciences et Participation aux Assises Nationales Sciences Sociétés à Montpellier. Donc moi-même Alexis, voilà, retour d'expérience qui s'est fait suite à des échanges. Pour ma part, en fait, ça a été 5 expériences vécues dans le cadre d'ateliers en conseil de développement ou des instances proches avec des invitations personnelles qui sont faites par mail, téléphone et effectivement une question qui arrivait très vite c'était l'égalité de traitement c'est-à-dire qu'on m'invitait moi à venir à des ateliers participer en tant que contributeur mais la question qui était peut-être à se poser c'était cette égalité de traitement dans le partage de l'information liée à ce temps collectif et peut-être effectivement une réflexion à se poser vis-à-vis du respect, vis-à-vis du citoyen qui serait peut-être différente en fonction de nos casquettes, de notre reconnaissance en tant qu'expertise sur tel ou tel sujet. Quand je suis arrivée sur place, ensuite, ça a été un rendez-vous dans un lieu un peu pour la foule type parc d'exposition, grand amphi, quelque chose de très anonyme, assez dur en fait au niveau humain. Et là, très clairement, la question de l'accueil a été pour moi assez difficile parce qu'il y avait une perte de repères, l'inconnu, j'avais pas l'habitude effectivement de vivre ce temps de mise en débat organisé comme tel et pas de temps convivial, une question de générosité qui est absolument pas présente qui m'a fortement posé question, surtout sur des lieux qui sont théoriquement des débats citoyens où on doit effectivement avoir une posture peut-être un peu habitante. Et puis enfin, ouf, lancement, lancement finalement de la mise en débat avec des fois des tours de table qui permettent de fabriquer une forme de confiance récitrop vis-à-vis des voisins. Et là, bon, ça ne se faisait pas à chaque fois. Des fois, un brise-glace par une personne clé de l'organisation qui permettait un peu d'amorcer les échanges de façon plus facile, de tenter de générer une sorte de débat qui était en général pas maîtrisé, donc où on était très souvent sur un partage, une sorte de militantisme un peu idéologique, plus qu'un débat un peu constructif, un peu pragmatique, puisque globalement, on m'avait dit que c'était pour ça que je devais venir. Et puis, voilà, un animateur qui n'était pas maître de la participation, globalement. Et enfin, une temporalité, c'est-à-dire qu'au moment, voilà, une envie, à un moment donné, que s'arrêtent ces débats, peut-être de conviction, mais finalement très peu, très peu opérationnels, et l'envie d'en arriver à quelque chose, à un résultat, à ce qu'on se dise, bon, ben voilà, quand je vais retourner chez moi en tant qu'habitant, je vais pouvoir faire, composer, participer de cette dynamique. Et là, rien, ou presque, avec une attente très longue pour recevoir un résultat, que ce soit une synthèse, etc. Et finalement, une absence de pragmatisme dans toutes ces rencontres, c'est-à-dire, mis à part du débat, même pas de fond, du débat d'idées, rien. Pas de lendemain, ou un retour d'ici quelques mois. Donc voilà, une certaine pesanteur dans la façon de vivre, en fait, de vivre ces débats-là. Voilà, voilà pour mon retour d'expérience.